... C'est à nous dire que nous visitons un autre hôpital. Si tôt franchi le seuil, c'est dans la pénombre que l'on dépasse un groupe d'enfants et que nous suivons le médecin-chef. Nous en profitons pour découvrir le bureau des secrétaires et son personnel. L'accueil des patients. Un peu plus loin, un cabinet de consultation. L'état du bâtiment se laisse voir au premier coup d'œil, boursouflure dans les murs, couleur écaillée. C'est par un manque de moyens, avec des conditions hivernales pénibles et le manque de chauffage, que l'état général se détériore. Le plus alarmant, ce sont ces armoires, qui par le manque de ressources, en sont devenues décoratives et remplies d'illusions. Le matériel suit cette tendance, et le personnel ne peut que s'y résigner. Comment répondre à ces demandes qui, misent tout, sur la compétence d'un monde médical sans ressources ? Il y a la compassion, l'espérance distillée à faible dose, les mots qui tentent de rassurer un certain temps mais qui, à force de les entendre, ne veulent plus rien signifier. Les regards innocents des enfants, traduisent l'incompréhension du monde que l'on leur a offert. Ceux-là même, qui, sans le moindre mot, vivent l'éclosion de ce mal indolore, et à qui seul le temps apportera la réponse. Celle d'une vie perdue d'avance, ou bien modifiée par des actes plus engagés, de notre part. Les parents semblent perdus, n'ayant plus le moindre espoir, au fur et à mesure, de leur visite. Je suis restée, émue, devant cette nativité, de l'enfant emmailloté, dans son innocence. Et puis, il y a tous les autres qui, petit à petit, peuplent nos rencontres. Ils se retrouvent séparés de leurs parents, poursuivant des traitements incertains. C'est toujours le manque de quelque chose, qui pour nous ne représente que peu, mais qui peut tout changer pour leur avenir. J'ai vu cette enfance orpheline, ce petit garçon, semblant être perdu. Ces petites filles dans l'attente d'une vie nouvelle, alors que, s'annonçaient leur prénom. Et puis, leurs adieux, en attendant qu'un jour, peut-être l'espoir, de l'adoption par une famille nouvelle. Mais pas chez nous, car ils n'existent pas d'accord à ce sujet entre nos deux pays. Alors que ceux-ci, semblent déjà résigner à leur sort. La réalité passe par ici, par ce laboratoire doté d'un équipement plus que désuet, où l'on comptabilise les globules, où l'on collecte les informations biologiques, où l'on note. Et puis, il y a certes le vouloir, cette volonté, mais elle ne suffit pas à entretenir une bonne gestion d'un suivi dans des conditions sanitaires adéquates. Au dehors, quelques enfants curieux de notre visite, promènent dans une poussette, un plus petit. On quitte l'hôpital, le groupe nous salue. Tandis que le médecin-chef devant l'institution, semble bien compter sur notre aide à venir. Nous quittons les lieux, et nous poursuivons dans cette même sensation, celle d'un quotidien de tous les instants. Sous-titrage Société Radio-Canada